Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas croire à une campagne de désinformation. Ceux qui félicitent la RDC sont des spécialistes de la question. Lorsqu'une institution, répitée pour sa rigueur, comme le Fonds Monétaire International, félicite un gouvernement pour une gestion excellente des finances publiques, il n'y a pas mille experts pour le faire. Lorsqu'un ministre des Finances d'un pays comme la Belgique, lorsque des ministres des pays comme l'Allemagne apprécient le travail qui est fait, y a-t-il des thermomètres aussi compétents comme ceux-là ? Et puis, ce que je voudrais vous dire, monsieur le journaliste, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons pas près d'une année, comme vous l'avez dit, nous n'avons que six mois. Et dans les six mois, il y a eu deux semaines qui nous ont permis d'élaborer notre feuille de route. Donc, en réalité, nous avons plus ou moins quatre mois de travail. Mais les résultats sont tels que dans douze mois, dans vingt-quatre mois, les travails des résultats seraient énormes. Mais les mêmes disent, l'argent ne circule pas, Matata coince les finances, ils ne payent pas la dette intérieure pour être félicité par les Européens, les fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale. C'est quoi la vérité ? Oui, mais le travail ne tombe pas du ciel. Le travail, c'est comme un plat. Il est précédé par la cuisine. Nous sommes aujourd'hui dans un gouvernement où la stabilité du cadre macroéconomique n'est plus un mythe. Même la population congolaise en croit aujourd'hui aux francs congolais. Ce qui n'était pas le cas. Vous avez vu vous-même, lorsque nous avons annoncé la mise en circulation des coupures à valeur faciale élevées. Absolument. Il y a même certains hommes politiques qui l'ont démonétisé. Avant que ça ne soit mis en circulation. Avant que ça ne soit mis en circulation. Vous avez eu peur à ce moment-là ? Nous n'avons pas eu peur parce que nous croyons en ce que nous faisons. Les billets sont sortis. Aujourd'hui, nous avons même certaines personnes qui l'ont démonétisé avant, qui cherchent à l'avoir pour dire mais cette monnaie ne se voit pas, nous voulons l'avoir. Parce que la stabilité du franc est là. Ces billets sont devenus pratiquement comme une devise. On les cherche, mais on ne les voit pas. Alors, pourquoi on ne les voit pas finalement ? Parce que la mise en circulation d'une monnaie répond désormais aux critères rigoureux comme ceux qui sont appliqués ailleurs dans le monde. La monnaie n'est injectée qu'en fonction de ses besoins. Donc, je disais, nous avons aujourd'hui la stabilité du cadre macroéconomique. La monnaie, elle est stable. C'est une réalité vivante. Surtout lorsqu'on la compare à une autre réalité. Il y a quelques temps où la monnaie s'est dépréciée au jour le jour. Monsieur le journaliste, n'ayez pas une crise de mémoire. L'expression au taux d'échange a pratiquement disparu de la circulation. Les prix des biens et services, ils sont stables aujourd'hui. Relativement stables. Et je vais vous dire, monsieur le journaliste, pour la première fois, depuis 1976, ou pour mieux, depuis 1976, nous allons réaliser dans ces pays un taux d'inflation annuel de moins de 3%. Moins de 3% ? Moins de 3%. Mais comment ça s'est vu au quotidien des Congolais ? Mais au quotidien, ça veut dire que lorsque vous avez votre revenu, vous n'avez pas ce qu'on appelle une paire bleue et quand vous allez acheter quelque chose, vous trouvez que le prix a changé. Vous savez que nous avons fait quelques petites augmentations dans certains services, dont je préfère taire les noms ici, et ces augmentations n'ont pas été suivies par l'avalanche des prix sur le marché des biens et services. conséquence, les gens estiment que c'est une augmentation réelle du pouvoir d'achat. Les taux de croissance économiques. En 2011, nous avons fait un taux de croissance de près de 7%. En 2012, nous allons faire un taux de croissance de 7,2%. En 2013, si la même rigueur continue, la même efficacité continue, nous allons faire un taux de croissance de 8,4%. C'est de manière exceptionnelle. Ce qui veut dire que vos partenaires, suivant ces chiffres de près, vous venez de les rencontrer, les retombées pour nous, Congolais, c'est quoi ? Mais les retombées, c'est cet accroissement du revenu per capita, si nous prenons un indice moyen connu universellement. Les retombées, c'est aussi cette augmentation. progressive de l'emploi et une baisse progressive du chômage. Les statistiques sont en train d'être élaborées et nous serons à mesure de vous dire que voilà, en 2010, nous avons créé un tel nombre d'emplois. En 2011, nous avons créé un tel nombre d'emplois et en 2012, un tel nombre d'emplois. Mais je dois vous dire que selon les estimations préliminaires qui nous ont été communiquées, il y a suffisamment d'emplois qui sont créés. Mais le niveau de chômage était tellement élevé qu'on a l'impression que c'est toujours insuffisant. Mais c'est vrai ! Mais tout au moins, il y a des emplois qui se créent progressivement. Mais il y a aussi l'augmentation significative, même si relativement encore à un niveau peut-être inférieur à ce qu'on aurait souhaité, il y a quand même des augmentations aujourd'hui au niveau, par exemple, de l'enseignement supérieur universitaire. Vous pouvez prendre ça comme étant quelque chose d'insignifiant, mais lorsqu'un professeur d'université a un revenu qui avoisine les 2 000 dollars américains, lorsque dans ce même pays, je me rappelle encore vers les années 2000... Un professeur d'université touche presque 2 000 dollars. Presque 2 000 dollars. Et un médecin ? Un médecin, un peu plus de 1 000 dollars. Quand on parle de ce chiffre, lorsqu'on sait qu'un enseignant a un peu moins de 100 dollars, on peut quand même dire que dans ce pays, il y a des choses qui bougent. On ne décrète pas l'augmentation du salaire. On réalise l'augmentation du salaire avec la création des richesses. Excusez-moi, M. le Premier, s'il faut qu'on revienne, si vous voulez bien, un tout petit peu sur quelques opérations économiques ou financières que vous avez mises en place, notamment la bancarisation de la paye des enseignants, ou plutôt des fonctionnaires. Il y a beaucoup de vos compatriotes qui nous suivent à l'étranger. Vous venez de l'étranger. Ce programme a quelle finalité, finalement ? Qu'est-ce que ça porte aux Congolais qu'ils soient payés par la banque alors que tout ce qu'ils cherchent c'est être payés tout simplement, que ce soit par un comptable ou par le système traditionnel, parce qu'il existe depuis 40 ans ? Bon, je pense que nous ne devons pas faire de la révolution la modernité voulue par le chef de l'État un slogan. Lorsque le chef de l'État demande qu'on révolutionne certains processus, il faut le faire. Payés par la banque les salaires, nous sommes l'une des rares économies au monde où le salaire est payé de manière manuelle parce que vous voyagez beaucoup, monsieur le journaliste, parce que le fonctionnaire et même voyagent. Quel est le pays où l'on paye l'intégralité du salaire de manière mécanique ? Ça n'existe pas. Les économies que nous tirons, vous savez que nous avons découvert un réseau important de mafieux, de contrebandes, de gens qui avaient trois salaires, quatre cartes d'électeurs fabriquées ici, y compris des hommes et des femmes, même des directeurs de l'administration publique. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Écoutez, le processus d'arrestation a été mis en oeuvre. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Et puis, il y a des économies. Depuis que l'opération de la bancarisation a commencé, un peu plus de 2 millions de dollars ont été économisés. 2 millions de dollars. Est-ce que vous allez les reverser pour les fonctionnaires ou vous allez investir dans d'autres domaines ? Nous sommes en train de travailler. L'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires, c'est un processus. C'est un processus. Lorsqu'on récupère les 2 millions de dollars, on a la possibilité 2 millions de dollars, c'est combien de kilomètres de routes en terre battue, c'est plusieurs dizaines de kilomètres. Au Goudron, à 1 million de dollars par kilomètre, ça vous fait 2 kilomètres. Dans la ville ici, des kilomètres goudronnés, c'est beaucoup. Et si on doit les remettre en termes, par exemple, des primes ou d'augmentation, donc, petit à petit, ces économies nous permettent de réaliser beaucoup d'actions. Un centre de santé, une école, l'achat d'un équipement. Nous avons aujourd'hui lancé un processus d'acquisition de matériel médico-moderne, des scanners, des résonances magnétiques. Avec un peu moins d'un million de dollars, vous avez un très bel appareil, les scanners. Il y en a combien dans notre pays ? Mais c'est un processus qui est mis en route d'achat d'équipements modernes pour la santé. On comprend bien, vous faites des économies pour réinvestir ailleurs. Si vous le permettez, on peut maintenant parler des retombées encore de ces déplacements à l'étranger. On lit beaucoup de presse qui vous jettent des fleurs par rapport au 14e sommet de la francophonie ici à Kinshasa. Et à l'époque, les Congolais disaient on ne veut pas du sommet, on veut de la sécurité à l'Est. Votre vice-premier ministre a été apostrophée par l'Assemblée nationale pour qu'ils nous disent exactement ce qui se passe à l'Est. Vous-même, vous avez été à l'Est pour rencontrer les Congolais et même vos partenaires de la Monusco. Qu'est-ce que les Européens vous ont donné comme garantie maintenant pour que la voix du Congo soit entendue et pour que la crise de l'Est soit plus traitée avec efficacité ? Parce que vous êtes un homme de résultat apparemment. Bon, écoutez, je dois vous dire que du point de vue même de la compréhension, ce voyage a produit beaucoup de résultats. Vous savez, Jean-Marie, nous avons été reçus par le président du Conseil européen, Hermann Van Rompuy. Nous avons eu des entretiens avec l'adjoint de M. Barroso, lui-même étant absent de la capitale belge. Nous avons eu des entretiens au plus haut sommet avec le commissaire européen au développement mais aussi avec Mme le commissaire chargée des affaires humanitaires. Du point de vue de la compréhension, il était question de pouvoir démontrer que cette guerre n'est pas comme certaines personnes aiment le dire, une question congolaise. avec des complicités ici à Kijasa. Avec des complicités évidemment ici à Kijasa. Mais c'est une question en tout cas de manque de crédibilité d'une action soutenue de l'extérieur. Et nous avons démontré carrément l'implication d'un pays comme le Rwanda dans la préparation et dans l'initiative et dans le soutien de ces mouvements. Et nous avons dit que ce n'est pas le fait uniquement d'une appréciation congolaise. Il y a un rapport des groupes d'experts des Nations Unies qui l'a démontré avec preuve à la pluie l'implication de la République rwandaise dans ce qui se fait en l'Est du pays. Mais qu'est-ce que vous leur avez demandé comme action ? Est-ce que vous avez demandé des sanctions contre le Rwanda ? Est-ce que vous avez demandé une rupture des relations avec le Rwanda ? Où sont les muscles de la RDC pour faire taire ou pour faire prier le Rwanda ? Non, écoutez, sur cette question, vous savez, nous restons dans la vision du chef de l'État qui pense qu'il faut privilégier tout d'abord les voies politiques et diplomatiques. Mais sans oublier que les voies militaires restent c'est toujours le dernier écout. Et sur ce point, nous avons démontré en suffisance, en tout cas l'implication du chef de l'État, sa hauteur dans la chazesse en privilégiant les voies politiques et diplomatiques. et qu'à terme, la voie militaire n'était pas à exclure. Et je pense que sur ce point-là, nous avons reçu beaucoup, beaucoup d'impressions qui démontrent qu'ils ont davantage compris ces phénomènes. qu'est-ce que la RDC gagne en étant diplomate, en étant plutôt privilégiant, comme vous dites, les dialogues politiques, les concertations avec vos partenaires, que montrer ces phénomènes